4 migrants d'origine afghane avaient été blessés par balle, le 25 novembre dernier, à Calais, pas de Calais. Ce soir-là, une cinquantaine d'entre eux s'étaient affrontés près des locaux du secours catholique. Des coups de feu avaient été tirés et 5 migrants avaient été blessés dont 4 par balle sans que leur pronostic vital ne soit engagé. A l'issue de quelques mois d'enquête, la police judiciaire, PJ, de Lille, saisie par le parquet de Boulogne-sur-Mer, a interpellé vendredi, à Lille et à Sainte-Mer, pas de Calais. Trois afghans et une jeune française, trois d'entre eux, deux afghans et la jeune femme, ont été mis en examen. Les deux hommes, âgés de 22 et 26 ans, ont été écroués pour tentative de meurtre. La jeune femme, âgée de 22 ans, alors stagiaire dans une association d'aide aux migrants actives à Calais, a été mise en examen pour complicité de tentative de meurtre et placée sous contrôle judiciaire. L'enquête a établi qu'elle leur avait porté assistance en transportant ces afghans, indique une source proche du dossier. A l'issue des investigations, il est clair qu'il s'agissait d'un litige entre afghans lié au business de passeurs de migrants. Ajoute cette même source, le 1er février dernier, cinq migrants avaient encore été blessés par balles lors d'une série de rixes qui avaient éclaté.